Générique ... Allô, hola, hello et salut des pieds jusqu'à la tête de la mode à la culture, version française, vous rhabille avec les tendances d'aujourd'hui et de demain, c'est tout de suite. ... Derrière son nom gourmand, le château de Chantilly abrite des secrets d'art et d'histoire bien gardés. On nous en a dévoilé quelques-uns. Trois étoiles en un an, c'est le challenge relevé par l'iconique chef du Palace Georges V, c'est Christian Lescaire. Le poète Arthur Rimbaud a marqué de ses belles lettres la capitale française. Nous avons suivi son sillage tout en rimes. La réunion ne consiste pas seulement à rattacher les pages d'un livre entre elles. L'atelier DREEC vient donner une identité aux ouvrages. Bon pour la tête, beau pour les yeux, le tout en version 100% française, c'est point de vue. Le savoir-faire français s'illustre dans de multiples domaines, notamment celui de la robotique. Et oui, ça sonne un peu futuriste comme ça, mais la société Stanley Robotics a créé Stan. Ce petit robot est en fait un voiturier. Vous lui confiez votre boulide et hop, il la range bien à sa place. Il n'existe toujours pas la même chose pour ranger le linge, mais on a bon espoir. Cela fait bien longtemps que la ballerie n'est plus réservée aux petits rats de l'opéra. C'est en 1956 que Rose Repetto, créatrice des chaussons de danse, dédie sa paire de ballerines plus confortables que celles des danseurs à Brigitte Bardot. Elles seront notamment immortalisées dans le film Et l'homme créé à la femme. Depuis, elles sont devenues un indispensable mode. La maison Pierre Fray est un véritable symbole de l'excellence à la française en matière de textile. Dans ce livre, on retrace l'histoire de trois générations qui se sont succédées à la tête de cette entreprise. Richement illustré, on y retrouve de nombreux clichés d'appartements parisiens, d'hôtels, et de grandes demeures historiques décorées par leurs soins. Dans le cœur de la Provence, on entend le chant des cigales, mais aussi celui des outils de Juliette, fondatrice de la marque de bijoux Juliette Laloé. Elle met au service de ses créations des techniques artisanales multiples, des tournements d'objets, matériaux recyclés, inspiration ethnique, le tout pour des bijoux fantaisie haut de gamme. L'un des joyeux du patrimoine français qui abrite les trésors d'Henri d'Orléans, c'est le château de Chantilly. Nous nous sommes rendus dans ses coulisses. Enfilez vos habits de lumière, car on vous invite à vivre la vie de Châtelain à quelques kilomètres de Paris, au château de Chantilly. L'histoire du domaine de Chantilly remonte au XIVe siècle, mais le château et ses jardins tels que vous les voyez sont une reconstitution qui date du XIXe, ordonnée par le duc d'Aumale. Cela ne vous dit rien ? Eh bien, le duc d'Aumale n'était autre que l'avant-dernier fils du dernier roi de France, Louis-Philippe Ier. Et avant de rencontrer les fantômes du cabinet des livres, de découvrir la charpente un peu particulière et de percer les secrets du château, direction la galerie de peinture pour admirer cette incroyable collection aux côtés de notre guide, Nicole Garnier. C'est au duc d'Aumale qu'on doit l'accrochage de cette collection de tableaux qui était la sienne. Chantilly, c'est la seconde collection de peinture ancienne en France, après le Louvre, pour la période ancienne, 15e, 19e siècle. Et le duc d'Aumale a disposé que ces tableaux restent accrochés comme il les avait disposés lui-même, c'est-à-dire comme on le faisait au XIXe siècle, à touche-touche, bord à bord, sur plusieurs niveaux. Et le château cumule les superlatifs. En plus de sa collection de peintures impressionnantes, le duc d'Aumale avait également une passion particulière pour la littérature. Nous voici donc dans le cabinet des livres, avec ses 19 000 volumes. En 1886, le duc, toujours lui, a fait don de ses œuvres à l'Institut de France, à la seule condition de ne jamais les déplacer du château. Donc tout ce que vous voyez ici, vous ne le verrez nulle part ailleurs, ce qui explique pourquoi le château accueille toute personne qui souhaiterait consulter ses livres. Et pour vous prouver qu'ils sont bien tous consultés, Marie-Pierre nous présente les fantômes de Chantilly. Entre les livres, vous apercevez des fantômes blancs. Les fantômes, dans le langage des bibliothécaires, ce sont des billets qui matérialisent l'absence des livres sur les rayonnages. Plus il y a de fantômes dans une salle de bibliothèque, paradoxalement, plus les livres sont consultés, plus la bibliothèque est vivante. Mais ça, c'est la partie immergée de l'iceberg, car plus de 41 000 autres manuscrits reposent à l'abri des regards. Et sous vos yeux ébahis, la bibliothèque du théâtre. Ce lieu a servi de théâtre au dernier prince de Condé, au début du 19e siècle. Donc là, on est au niveau du balcon, derrière moi l'orchestre et au fond les loges. Et c'est le duc d'Aumale qui a converti ce qui était un ancien théâtre en un lieu pour stocker ses ouvrages modernes, ses ouvrages récents. Une bibliothèque de poche qui ferait des envieux. Et ici, il y a des livres, mais également des dessins. Et il y en a un qui a attiré notre attention. Si vous le regardez bien, n'y voyez-vous pas une ressemblance frappante ? Persuadé d'avoir affaire à une esquisse qui aurait servi d'essai pour peindre la Joconde dessinée par Léonard de Vinci lui-même ou par ses disciples, le château de Chantilly mène l'enquête. Donc on a découvert ou redécouvert des filigranes qui montrent que les feuilles utilisées par l'artiste se situent entre 1480 et 1520-1530. Et plutôt dans le nord de l'Italie. Donc quelque chose qui colle parfaitement à l'atelier de Léonard, voire Léonard lui-même. On constate que la position des mains est exactement la même. Ce qui nous prouve que ce dessin est bien conçu dans l'atelier même du maître. Alors de là à penser que c'est évidemment un carton fait dans l'atelier de Léonard, peut-être avec la main de Léonard, d'autant qu'il y a certaines hachures de gaucher et qu'on sait que Léonard était gaucher. Donc c'était l'occasion de faire un focus sur cette œuvre. Grimpons maintenant quelques marches, non pas pour voir d'autres fantômes, mais pour jeter un œil dans les combles un peu particulières, 11 mètres au-dessus de la galerie de peinture. Une charpente en fer et une verrière qui filtrent la lumière du soleil, préservant ainsi les tableaux qui se trouvent en dessous. Une protection bienvenue, car le site du domaine de Chantilly peut être dommageable pour les œuvres, aussi bien en été qu'en hiver. L'hiver à Chantilly, quand les douves sont prises en glace, on est un site au milieu des eaux, c'est un décharme de Chantilly, mais c'est aussi une contrainte technique. L'hiver, au moment de la glace, on peut être à 23% d'hygrométrie. Donc là, c'est très très peu. Ces œuvres vont souffrir, les bois vont se rétracter, et on peut avoir des soulèvements de matière picturale, on peut avoir des pertes même. Donc ça, c'est très ennuyeux. Un château qui doit encore aujourd'hui lutter contre les assauts des envahisseurs, mais qui résiste et protège ces trésors nationaux qui l'abritent. C'est dans les cuisines du 5 qu'officie Christian Lescaire, le chef aux nombreuses distinctions, s'évertue à faire vivre chaque jour l'excellence de la cuisine française. À deux pas des Champs-Elysées, on ne présente plus le Georges V. Palace parisien, il héberge bien à l'abri des regards, trois restaurants, dont le 5. Dans la matinée, sa salle est bien calme, paisible, ses fleurs par dizaines semblent attendre les gourmets du midi. Mais dans les cuisines, c'est déjà l'effervescence. À la manœuvre, le chef Christian Lescaire, un breton qui a vite conquis la capitale. Il a décroché sa première étoile Michelin à 34 ans au Café de la Paix et sa troisième six ans plus tard en 2002. Et ses trois macarons du célèbre Guide Rouge, il y tient tellement qu'il les a conservées depuis. À ce stade, c'est plus une constellation qu'une étoile filante. Mais pour lui, le métier, c'est plus que des distinctions. Ceux qui décident de faire la haute gastronomie, jeunes comme commis, ils rêvent tous d'être grand chef. Mais c'est quoi de grand chef ? C'est pas non plus que les étoiles. On doit être capable de manager des équipes, on doit être capable de travailler dans les réseaux sociaux, on doit être capable d'emmener tout le monde dans les extrêmes. Et pour compléter, un grand chef doit bien sûr choisir les meilleurs produits. Pour Christian Lescaire, ça passe par un cercle bien privilégié de fournisseurs entre circuit court et consommation locale. Ce matin, c'est Asafumi Yamashita, maraîcher installé dans les Yvelines, qui livre sa dernière récolte. Des légumes haut de gamme et peu ordinaires pour des recettes à l'image de ses assiettes. Ne cherchez pas, vous ne trouverez ces recettes dans aucun livre de cuisine. Ils sont le fruit d'une longue réflexion entre le chef et ses équipes, comme pour ce club sandwich de Omar. Il faut trouver l'équilibre. C'est pas bête cette idée. C'est pas ça que je veux, Jean-Yves. Tous les chefs, ils ont une mission tous les jours d'aller chercher des idées. Et moi, de concentrer les idées. Ce plat, finalement, à l'arrière, je sais comment je le veux au palais. On n'arrive pas à le construire dans l'assiette. Rassurez-vous, ces idées finissent par aboutir, à force de dégustation et aussi de beaucoup d'imagination. Comme par exemple avec ces galets de foie gras. On l'enrobe comme si c'était un chocolat. J'essaie de garder justement l'éducation de cette cuisine française. On a une autre manière de manger le foie gras, qui est d'une base très classique, avec une modernité au niveau des saveurs. S'il est à la tête d'une brigade d'une vingtaine de personnes, Christian Lescaire n'en profite pas pour se la jouer autoritaire. Fervent défenseur du travail d'équipe, en plein coup de feu, il peut donner des ordres au passe. Un cabillaud appuisant un poing et un cabillaud tout seul. Ça va faire à la table numéro 21. On va réclamer 4 drapées, les gars. Et mettre la main à la patte avec l'écomie l'instant d'après. Un peu de hauteur, vous voyez ? Toujours comme un bouquet de fleurs. Vous avez deux choses qui me démangent. C'est de contrôler comment ils dressent les goûts, les saveurs. Et après, c'est d'être participé avec mes équipes, de façon à rester toujours dynamique. Je crois que rester chef, c'est aimer travailler avec ses équipes et participer. Dernière touche au menu et certainement pas la moindre, le vin. C'est là que le sommelier d'exception Éric Beaumard entre en scène. Et vous allez le voir, avec Christian, ils se sont bien trouvés. Tu as ton vin pour goûter là ? Je veux goûter d'abord. Tu veux goûter d'abord ? La relation est très simple. Éric, il aime manger, moi j'aime boire. Ou toi, tu aimes boire, moi j'aime manger. On s'entend bien parce que quand on est à table, on essaie de trouver justement ensemble ce que moi j'aime, ce qu'il aime, ou alors ce qu'on voudrait découvrir tous les deux ensemble dans un mariage. Véritable champion de l'accord Maisévin, grâce à sa sélection de grands crus, il fait plus qu'accompagner les plats du chef, il les sublime depuis 5 ans. Christian, il goûte tout ce qu'il fait. Il goûte tout. Il goûte. Il a une grande qualité, c'est qu'il écoute les jeunes, qui sont un peu le reflet contemporain de ce qui se passe. Et après, il va l'adapter avec sa culture de goût. C'est-à-dire que ça bouge tout le temps. Un mouvement perpétuel entre jeunesse et expérience, classique et audace, mère et ville, c'est peut-être ça le secret de longévité de cette étoilée. Bonjour Christian. Bonjour. Christian, cela va faire 17 ans que vous avez 3 étoiles. C'est plus qu'un exploit. Est-ce qu'on peut dire, parce que vous faites tout ça avec une espèce de force tranquille ? Vous êtes vraiment très posé. Je crois que déjà là-bas, je suis très discret. Je pense que aussi, j'ai eu la chance de pouvoir, depuis des années, travailler en faisant des recherches et développement, un peu comme dans la cosmétique, un peu comme dans la mode. Donc, je donne toujours un mouvement culinaire dans ma cuisine qui me permet d'être toujours dans des saveurs qui me correspondent à demain. Vous avez eu un déclic pour la cuisine dans une cuisine de bateau toute petite. Oui, c'est ça. Comment ça s'est passé ? J'avais un oncle qui avait un bateau, un chalutier qui partait à Terre-Neuve finalement pendant 10 jours. Et là-dedans, il y avait toujours un cuisinier qui préparait à manger aux équipages. Et j'aimais beaucoup l'aspect social, l'ambiance qu'il y avait, parce que socialement, entre le moussaillon et le capitaine, on va dire, qui était mon oncle, Tout le monde s'entendait que manger, c'était important. Et je crois que, en plus, j'étais un peu gourmand. Ça m'a permis finalement de dire, quand je revenais au bout de 15 jours, en disant, je vais faire cuisinier. À l'arrivée dans ce palace, vous étiez obligé d'avoir d'abord 3 étoiles en un an, ce qui est un exploit terrible, mais aussi de vous faire connaître. Comment vous avez supporté cette pression ? Déjà, quand je suis arrivé ici, je faisais une cuisine 3 étoiles pour moi, pour mon palais. Pour moi, c'était naturel de servir naturellement le client, comme je savais faire ou faire la cuisine. Et de toutes les maisons que vous avez traversées, les chefs que vous avez rencontrés, est-ce qu'il y en a un que vous retenez particulièrement ? Il y avait quand même à la Sandras, où j'avais travaillé à l'époque, à l'orchestrate. Et j'étais surpris de tous les essais qu'ils faisaient en permanence pour aller rechercher des saveurs. Et j'avais un autre regard sur le métier de cuisinier. Et l'autre personne, c'était Guy Leguet, qui m'a appris le management d'équipe, comment s'adapter aux situations, quand vous avez des grosses équipes, un peu comme ici. Chef, dans ce palace, justement, vous faites une cuisine basée sur les bons produits, une cuisine concentrée sur les saveurs. Quand je suis arrivé dans ce beau palace, j'ai apporté cet artisanat. L'artisanat du cuisinier, qui faisait une cuisine, on va dire, pour les maisons bourgeoises, parce que chez le doyen, c'est une sorte de petit pavillon bourgeois. Donc, j'ai apporté, dans ce côté international, l'art de manger d'un artisan, d'un cuisinier dans un palace, tout simplement. Donc, on pouvait commencer par du boudin, mais vraiment un boudin, mais revisité dans une modernité, comme on pouvait manger un plat à base de caviar. Vous n'êtes pas obligé, en tant que chef de palace, de faire de la cuisine de palace. Et cet artisanat nous a permis vraiment de pouvoir s'imposer comme grand restaurant parisien. Pour que votre cuisine soit reconnaissable entre toutes, qu'elle soit une cuisine Christian L'Oscar, il faut des plats signature. Oui. Citez-moi quelques-uns. J'ai créé, voilà, maintenant, j'étais au Café de la Pelle, la langoustie, une mayonnaise. Et ça, c'est un plat signature qui ne peut pas me quitter. Vous avez les spaghettis debout. C'est un coffret de spaghettis qu'on monte un par un, debout. À l'intérieur, on met du jambon, vous voyez, et on fait retirer tout ça et caraméliser. Puis ça, ça vous fait, on va dire, une architecture sur la sèche qui est formidable. Voilà un peu nos plats qui reviennent tout le temps ou surtout, on ne peut pas les quitter. Le temps est très important pour un chef, déjà en général, mais pour vous, quand vous avez un problème, il paraît à midi, à midi 10, il faut qu'il soit résolu. C'est votre caractère, vous êtes comme ça. On est comme des Formule 1. Ça veut dire qu'à midi et demi, on ouvre la salle de restaurant les clients ne doivent pas voir nos problèmes. Toutes nos recettes sont réglées. On ne peut pas faire une recette qui n'est pas aboutie. Donc, on change la carte plat par plat pour que la recette soit aboutie. Lorsqu'on ouvre les ports de ce restaurant, les clients, il faut que ça soit une expérience culinaire. Quel est votre Madeleine de Proust, vous ? C'est le côté iodé ? J'adore le côté iodé, j'adore la mer. Cette saveur iodée, elle ne me quitte jamais. L'histoire du bateau, finalement. Oui, on revient à l'histoire du bateau. On revient toujours à son enfance. Merci, chef. Merci. Arthur Rimbaud est une des figures de la poésie française. Retour sur les souvenirs qu'il a laissés dans Paris. Repérage, c'est votre rubrique des nicheuses de bon plan parisien. Cette semaine encore, on a couru, ramper, marcher, arpenter, cheminer les rues de la capitale sur les traces du génie de la poésie française Arthur Rimbaud. Premier arrêt, l'hôtel littéraire consacré à l'artiste. Avant de dormir, vous pourrez découvrir au rez-de-chaussée un petit musée dédié aux poètes des livres de collection, des reproductions de ses correspondances ou, si vous avez un peu plus de temps, piocher un ouvrage de la bibliothèque pour lire son œuvre. Bien qu'il soit l'un des poètes français les plus connus au monde, Arthur Rimbaud n'a écrit au cours de son existence que 70 poèmes. Il naît en 1854, né à Charleville-Mézières et il meurt en 1890, donc une existence qui est très courte. Mais elle est encore plus courte, si vous songez, qu'il n'a véritablement écrit qu'entre sa 15e et sa 20e année. Donc c'est le type même du prodige et du prodige qui s'arrête très très vite. Donc son œuvre est immense par les conséquences qu'elle a pu avoir, mais elle est toute petite en termes de taille. Dans l'hôtel, chaque chambre évoque un poème ou un ami d'Arthur Rimbaud comme Paul Verlaine. Les deux poètes ont partagé ensemble une histoire d'amour pour le moins tumultueuse. Et dès le début, ça va être une fascination. Avec de la violence, avec des abus de substances nocives, de la provocation et du génie. Ce sont deux génies qui vivent une histoire d'amour passionné. Et à la fin, on en arrivera au paroxysme où, à Bruxelles, dans une chambre d'hôtel plutôt minable, Verlaine, qui a acheté un pistolet, va tirer sur lui deux coups de revolver. Mais Rimbaud n'en meurt pas. À 20 ans, il renonce à l'écriture et choisit une vie plus aventureuse. Une nouvelle vie bien loin de la poésie qui l'emmène en Abyssinie où il devient négociant. Et parmi ses œuvres les plus célèbres, Le bateau ivre. À Paris, un artiste néerlandais lui a rendu hommage avec cette fresque monumentale. Ce texte, Rimbaud l'écrit alors qu'il n'a que 16 ans. Verlaine le convie à Paris pour le présenter à ses amis poètes. Mais au moment de le lire à l'Assemblée, le jeune Rimbaud ne montre que très peu d'intérêt. Il le lit à toute vitesse, avec un petit accent que l'on prétend randonner, avec l'intention de ne pas le donner vraiment. Parce qu'il n'a pas besoin ni désir d'être reconnu. Et j'ai dit qu'il était bien accueilli par les poètes parisiens. Mais c'est lui qui s'est rendu insupportable. C'est lui qui s'est rendu en mesure d'être rejetés. C'est lui qui les a rejetés, en fait. Pourtant, ce morceau de papier est un ovni littéraire. Il raconte à la première personne un bateau sans maître chahuté par les flots. Les poètes alors réunis l'auront entendu, mais ne pourront le lire. Rimbaud garde son poème pour lui, peu soucieux de le faire connaître. C'est grâce à Verlaine que la rumeur d'un chef-d'oeuvre est devenue réalité. Quand Verlaine retrouve le bateau ivre, il le recopie lui-même. La seule version que l'on connaisse du bateau ivre, c'est une version de manuscrite de Verlaine. Et savez-vous pourquoi ? Eh bien, tout simplement, parce qu'un monsieur Rimbaud, comme le disait Verlaine, s'en fiche. Eh bien, ça, au moins, c'est honnête. Rimbaud meurt ensuite d'un cancer en 1891 sans avoir la moindre idée de l'immensité de son oeuvre. Presque un siècle plus tard, le président François Mitterrand souhaite rendre hommage au poète français. Mission acceptée par le sculpteur Jean-Robert Ippoustegui qui réalise une statue en bronze. Sculpture monumentale que vous pouvez découvrir au bord de la scène dans le musée de la sculpture en plein air. Le poète y est représenté, coupé en deux, comme pour évoquer sa double vie, à la fois écrivain et aventurier. Le sculpteur l'a nommé l'homme aux semelles de vent, s'inspirant d'une célèbre formule de Verlaine avec tout de même un petit calembour. Verlaine, lui, parlait du vent. Il l'appelait ainsi car Arthur Rimbaud n'a jamais tenu en place. Il aimait le mouvement, il aimait marcher, enfin bref, il aimait l'aventure. Après cette petite balade rimbaldienne, vous êtes maintenant incollable sur le génie de la poésie française. Anne-Claire et Marion, du bout de leur aiguille, donnent vie à des relures originales des créations qui ne tiennent qu'un fil. Si vous avez toujours rêvé de savoir ce qu'il se cache sous la couverture d'un livre, vous êtes au bon endroit. Un livre n'étant qu'un assemblage de pages, il fallait bien trouver un moyen de les rassembler pour faciliter la lecture et le transport. Et c'est ainsi qu'au Moyen-Âge, on inventa la relure, une technique qui, comme son nom l'indique, permet de relier les feuilles entre elles grâce à la couture, le tout agrémenté d'une jolie couverture. Depuis son invention, la relure et les techniques utilisées par les relieurs ont bien évolué. Ici, on pratique la relure japonaise, la relure emboîtée dite bradelle ou encore la restauration. Et à écouter Anne-Claire et Marion, créatrices de l'atelier de Rijek, en relure d'art, il n'y a pas de limite. Avec un peu d'imagination et les techniques traditionnelles bien en main, on peut tenter l'impossible. Une fois qu'on a toutes ces étapes-là et qu'on connaît par cœur qu'on sait absolument bien faire de manière très traditionnelle, eh bien, on peut tout déconstruire. C'est-à-dire que, je ne sais pas, du cuir peut devenir une autre matière, des plats en carton peuvent devenir une autre matière. Du coup, ça ouvre plein de possibilités. Oui, c'est-à-dire que le livre, il peut être cousu plus seulement sur des rubans des ficelles, mais sur à peu près tout ce qu'on veut. Les couvertures, oui, c'est ça. Quand tu dis, à la place du carton, il peut y avoir tout ce qu'on veut aussi. Du métal, du bois, du verre. C'est illimité, en fait. Et à regarder leur travail, on veut bien les croire. Anne-Claire et Marion se sont toutes deux rencontrées lors de leurs études à l'école estienne. Complémentaires, elles ont eu envie de dépoussiérer la relure d'art tout en respectant la tradition. Alors là, je vais faire ce qu'on appelle le grécage. En fait, ça consiste à scier le livre pour faire des entailles et une fois que ce sera fait, ça va faire en sorte qu'il y ait un trou exactement au même endroit dans chaque page. Ces petits trous vont ensuite permettre à l'aiguille et au fil de passer pour venir poudre les cahiers entre eux tout autour des ficelles de ces métiers à tisser. Et si vous vous demandez à quoi servent ces ficelles, c'est tout simplement ce qui va permettre de relier les pages du livre à sa couverture. C'est ça qui va nous permettre de percer le carton et les passer à l'intérieur. On voit qu'elles ont été traversées le carton et ensuite, c'est ce qui va constituer la couverture. Le métier de relieur d'art ne s'arrête donc pas simplement à relier des pages entre elles mais également à envelopper le livre dans une jolie couverture et parfois même dans une boîte. Et pour cela, Anne-Claire et Marion utilisent de vieilles machines comme celle-là. Ça, c'est notre presse à percussion. Elle sert à presser les ouvrages ou à chasser l'air ou encore celle-ci. C'est une presse qu'on utilise essentiellement pour le gaufrage. Elle va permettre de créer de jolis motifs en relief pour habiller la couverture. Et s'il y a bien une chose à savoir en relieur, c'est qu'on ne relie pas et qu'on n'habille pas chaque livre de la même manière car chaque ouvrage est unique. Il y a la manière dont il l'a imprimé, le papier sur lequel il l'a imprimé, le nombre de pages et après, d'une manière générale, lui, il ne va pas réagir de la même manière à chaque étape. Et du coup, c'est comme si à chaque livre, on avait une petite histoire et un rapport qui se construisait. Et c'est assez rigolo. Donc, il y a des livres qui sont sympas, des livres qui sont un peu moins gentils. Mais au bout du compte, il faut quand même que ça marche. Et pour que ça marche, il faut s'approprier le contenu ou la personnalité du client. Le travail de relieur d'art, c'est de réussir à magnifier un contenu sans prendre le dessus sur l'image à l'intérieur ou l'histoire ou le concept. Si c'est un roman, on va le lire, bien entendu. Si c'est un projet d'artiste, on va écouter l'artiste pendant un bon moment pour essayer de comprendre un peu son univers, tout ça. et ensuite, du coup, on fait un bilan et on se dit OK, quelle couleur, quelle matière. Anne-Claire et Marion s'amusent ainsi à réinventer les codes de la reliure en lui apportant une touche de fantaisie tout en respectant cette artisanat médiévale. Versailles françaises est déjà terminées. J'espère vous retrouver très vite. En attendant, restez chez Kitojour. Bye. Sous-titrage ST' 501